Bon, voyons voir mon match à 3 joueurs sans chuter. 3 points avec Ike. Et généralement, mon efficacité à 3 joueurs est d'environ 63%. À peu près presque la même chose qu'en équipe qui est de 65. J'étais à veille d'arriver dans la barre de 66. J'étais à 65,93. Mais moi j'ai trouvé que c'était un bon match à 3 joueurs quand même. Moins personne ne s'acharnait dessus. Mais par exemple, en tout cas, lui qui jouait avec Indidi, ben bravo. Hein? C'est facile, hein, de lancer ça. Mais quand quelqu'un qui est préparé, t'es mieux de changer de tactique. Parce que c'est toi qui vas en subir les conséquences de tes actes. Moi, je crois qu'il y a un gars qui barille. Un bon Facom Punch. 109%, 129% pour moi. Toujours suivant. J'ai en chuté. 142% maintenant. Ouch. Mais où va être mon troisième point? Juste un petit coup sur le côté. Salut. Et bon voyage. Puis lui, l'autre joueur qui jouait avec Captain Falcon, je pense qu'il a passé un mauvais quart dans eux. Surtout contre King Didi. Pas juste contre moi, mais contre King Didi, surtout. Qui le malmenait, surtout. Je me demande, je me demande si quand est-ce que le jour que je vais rencontrer un pro. Je souhaite très fort d'essayer d'affronter un pro de ce jeu-là. Voir de... Comment... Comment... Que... Quel bois qui se chauffe, je voudrais savoir. Parce que je peux avoir quand même de très... J'ai quand même de bon potentiel. Tout de même. Moi, je cherche juste à attirer votre attention sur moi parce que... Parce que je crois en mes capacités dans les jeux vidéo. Même en ligne, je suis très fort là-dedans. Surtout en équipe. Ça, il faut bien le rappeler. Puis Mario Kart 3 est un très bon exemple. Et si je jouerais à Mario Kart 8, je ne sais pas si Mario Kart 8, tu peux jouer en ligne en équipe ou bien si c'est individuel. Mais si c'est individuel, je ne serais pas tenté. Parce que c'est tellement de la merde au bout. Surtout quand je joue à Mario Kart 7. Max de pièces qu'on peut récolter, c'est 10. Facile à l'autre de faire ses adversaires, puisqu'il n'y a plus besoin d'en accumuler plus. Puis les gens gagnent comme ça. Fait full facile. Puis en ballon, bien, ils utilisent 8 huvilles. Pour se protéger contre toute progestine. En se cachant en arrière des maisons. C'est pour ça que je trouve ça pas, c'est pas combatif. Puis même quand je joue en équipe, c'est moi le leader de l'équipe généralement la plupart du temps. C'est moi qui faisais gagner l'équipe à moi seul. Ah, puis ça me fait rappeler à un match, surtout là, qui était vraiment drôle. Ok, sur Mario Kart 3 en équipe, j'étais dans l'équipe des bleus. Ok, on était tous au-dessus de 8000 jusqu'à 9200. Moi, j'étais peut-être le deuxième meilleur joueur dans la salle. Qui avait le deuxième plus grand nombre de points. Bon, ok. Là, je roche un petit peu, je gagne 4 points en 2 minutes. Puis là, à un moment donné, il me reste un ballon. Et là, par chance, j'obtiens un gros champignon. Ah, puis la seule chose que je vous ai pas dit avant, c'est qu'il y avait deux joueurs des bleus, deux joueurs des rouges, qui restaient accolés à un point d'interrogation. À la même place. Puis qu'est-ce qu'ils faisaient, ces tweets-là? Ils se rendent pas compte qu'ils se mettent eux-mêmes dans le trouble. Puis là, j'arrive avec un gros champignon. J'en écrase un au pachage. Après ça, j'écrase les deux équipes des rouges. Ça me donne 3 points. Après ça, j'en écrase un autre. Ça m'en fait 4. Puis je fonce avec une triple coquille verte, ok? Puis ça me donne 2 points. Contre deux adversaires. Ça me donne 10 points. Puis ensuite, ben... Ben, après ça, je me fais avoir par quelqu'un d'autre contre une coquille rouge comme à l'habituel. Et là, je perds un point. Sauf que j'en regagne un pendant que je suis mort. Peut-être que quelqu'un a glissé sur une banane ou sur l'un de mes blocs. Piège. Je vous en dis, je n'ai pas après quand j'ai vu les résultats. Je pense que ça finit 23-15. J'avais ramassé 11 points. Tout le reste de la gang, entre 2 et 5. Entre 2 et 5. C'est le double de tout ce jeu-là. Donc, presque le double de mon équipe. Mais qu'est-ce qu'il fallait que tous ces joueurs-là pendant ce temps-là? Ils couraient un après sur l'autre. Peut-être ils souhaitaient quelques coquilles rouges par-dessus les murs. sur l'arène de Super Nintendo Circu Mario 4. C'était juste ça qui se déroulait en ballon. C'est facile. C'est facile d'utiliser ce stratagème-là. Sauf que si quelqu'un est préparé à ça, il n'aura pas beaucoup de points. Fait qu'il s'est mieux de l'affronter de face. Pas tout le temps de dos. Il nie en se cachant derrière un mur. C'est un peu ça qui arrive parfois dans mes matchs sur Super Smash Bros. aussi. Je préfère se cacher derrière un mur et conserver leur avance pour l'emporter. en fuyant la game dans les 10 secondes dans les 15 dernières même parfois dans les 30 dernières. ça c'est pas pour blesser personne ni pour blesser personne. Mais avec tout ce que je vois en ligne ça donne quoi d'y jouer. Ça donne quoi d'y jouer quand on voit quand on voit des agissements comme ça en ligne impensable. Et dire qu'après ça dans le match Mario Kart 3 tout le monde a quitté la salle. On était 10 joueurs les 9 parts quand ils ont vu les résultats les 9 parts. Moi c'est le match qui m'a le plus marqué le dommage que je ne l'ai pas enregistré en vidéo parce que ça aurait été vraiment intéressant de voir ça. Deux d'équipe des rouges qui restaient à coller ensemble deux autres bleus imaginez-vous donc. Je pense que la seule personne peut-être la seule personne qui a pu sauver les bleus c'était peut-être moi durant la dernière minute. Sinon je ne sais pas ce qui est arrivé mais on aurait peut-être perdu. Ça c'était grâce à ma chance qu'on a pu devancer nos adversaires. Mais c'est sûr qu'ils sont peut-être très bons sauf qu'ils sont bons en défensive moi je suis fort en attaque et c'est quand il y en a deux qui dort oubliez ça à un moment donné si j'ai une chance inouï oubliez ça ils sont faits à l'os. Puis ils vont pénaliser leur propre équipe. C'est comme si tu jouais à un match de hockey. C'est comme si tu jouais à un match de hockey. Tu sais récemment quand j'ai vu la reprise à la Canadienne Express OK à 5 contre 3 je voyais Subban qui a fouillé avec la rondelle deux fois jusqu'à la ligne bleue. Mais ils ont fini par marquer pareil. Mais s'il n'y aurait pas marqué je peux vous dire qu'il se serait fait parler dans le casse un petit peu pour ses bivus. des fois des fois on peut on peut on peut on peut on peut on peut accepter ses erreurs comme pour n'importe quel autre pour n'importe quel autre joueur autre joueur mais des mais quand t'es un professionnel ça doit être vraiment compliqué de d'être une vedette c'est sûr c'est compliqué ça doit être vraiment dur le hockey professionnel loin. En tout cas hey en tout cas quand vous me faites face dans un match en équipe moi tout ce que je demande c'est du support en équipe pis si vous êtes dans l'équipe adverse s'il vous plaît faites bien attention de ne pas faire une gaffe stupide comme je viens de vous énumérer parce que ça peut vous faire très 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 mal je suis sûr que les gens s'en souviennent les 9 joueurs qui étaient avec moi en ligne sur Mario Kart 3 il y a 3-4 ans s'en souviennent sûrement de ce match là que ça finit je pense 23-15 pis j'ai scoré 11 points tandis que la plupart ont marqué entre 2 et 5 c'est un joueur productif à ma façon nous nous rejoindrons pour une prochaine vidéo